Le crocodile est l'esturgeon. Sur la rive du Nil, un jour, deux beaux enfants s'amusaient à faire sur l'onde, avec des cailloux plats, ronds, légers et tranchants, le plus beau ricochet du monde. Un crocodile affreux arrive entre les eaux, s'élance tout à coup à plein des marmots qui crient et disparaît dans sa gueule profonde. L'autre juive en pleurant son pauvre compagnon. Une honnête et digne surgeon, témoin de cette tragédie, s'éloigne avec horreur, se cache au fond des flots. Et bientôt, il entend le coupable amphibie, j'y mire, il pousse des sanglots. Le monstre a des remords, dit-il. Ô Providence, tu venges souvent l'innocence. Pourquoi ne la sauves-tu pas ? Tu scélérats du moins pleurs ses attentats. L'instant est propice, je pense, pour lui prêcher la pénitence. Je m'en vais lui parler. Plein de compassion, notre symptôme d'esturgeon vers le crocodile s'avance. Pleurez, lui cria-t-il. Pleurez votre forfait. Livrez votre âme impitoyable aux remords qui déduisent les derniers bienfaits. Le seul médiateur entre eux est le coupable. Malheureux, mangez un enfant. Mon cœur en a frémi. J'entends gémir le vôtre. Oui, réponds-le ce sang. Je pleure en ce moment. Tu regrettes d'avoir manqué l'autre. Tu l'es le remords du méchant. 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 – Sous-titrage FR 2021